au TEP cher Kamit nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est un jour spécial pour répondre à vos questions et je vais rappeler que question réponse c'est un épisode spécial pour répondre aux questions de nos abonnés ce qui ne font pas partie de l'école en priorité si il faut partir de l'école il sent très bien à tout moment il peut me contacter et je répondrai à les préoccupations sinon je le fais toujours quand nous avons donc nos cours en privé alors je vais donc comme ça répondre à vos questions nous sommes à la séance question réponses numéro 58 alors la première question qu'est ce que vous pensez de la géomancie alors la géomancie comme il y a la géographie c'est émancie comme dans la voyance comme la cartomancie, taromancie et tout ça donc la géomancie c'est une forme de voyance qui est utilisée généralement parce qu'il y a plusieurs généralement les entités de la terre ou ce qui est relié à la terre comme par exemple on peut faire la géomancie avec les pierres avec du sable comme en afrique comme dans les pays arabes en Inde en Chine un peu partout bref c'est une forme de voyance voilà la personne dit ici qu'elle rêve de voir l'aura des gens dont vous rêvez vous voyez l'aura des gens que ça symbolise ça symbolise simplement le fait que le monde spirituel vous rappelle tout simplement quelles sont vos capacités et ce que vous avez la possibilité de faire et aussi quand vous êtes hors du corps quand vous faites les sorties astrales quand vous êtes hors du corps vous avez donc la possibilité de voir les orages ressentir vraiment les vibrations rêver du mal à marcher ça veut dire que le monde spirituel vous rappelle que vous devez travailler sur vous vous êtes en perte d'énergie dans le plan astral si un élève dans votre école n'arrive pas à évoluer qu'est ce que vous allez faire voilà vous savez avant de mettre du pied à l'école j'ai fait l'expérience dans beaucoup d'autres écoles et j'ai compris quel est le problème qu'est ce qui fait que les gens n'évoluent pas dans la plupart des écoles mystiques que vous allez voir c'est déjà parce que voilà les étudiants n'ont pas assez d'attention les cours sont donnés en pdf ou bien uniquement dans des salles et vous savez avec l'avancée des choses les temps dans lesquels nous sommes c'est pas évident de trouver toujours le temps pour aller dans une salle de méditation et autres et aussi quand les enseignements sont donnés uniquement en pdf parfois les gens ne comprennent pas de quoi les questions les journalistes ne comprennent pas tout le monde à premier niveau scolaire les enseignements sont donnés uniquement en vidéo également parfois les gens vont suivre les vidéos étant distrait et tout ça ce qui fait qu'en fin de compte qu'on ne connaissent rien et maîtrisent rien quand l'enseignement est donc donné des façons directes comme ça comme c'est fait dans notre école camille donc via skype façon directe et en privé l'étudiant a toute l'attention qu'il faut ce qui fait que l'avancement est très rapide c'est même encore mille fois mieux que c'était face à face dans un endroit particulier parce que ici c'est en privé et vous n'avez pas besoin de prendre le taxi ou le transport ou l'avion pour aller rencontrer le maître tout se passe devant votre ordinateur devant votre téléphone tout se passe de façon directe ce qui fait que l'avancement est très rapide on vous dit par exemple inspirez expirez qu'est ce que vous ressentez ce que vous ressentez faites-elles exercices faites-elles sont donc c'est concret c'est vrai l'évolution est très rapide donc chez nous avoir des élèves qui n'arrivent pas à évoluer c'est impossible mon challenge ma mission c'est quoi une fois que l'étudiant a suivi sa formation je me dois de veiller à ce qu'il puisse comprendre ce qu'il a à comprendre dans l'enseignement qui puisse maîtriser ce qu'il a maîtrisé dans l'enseignement durant cette formation rêver de se faire baptiser avec ses enfants c'est un rêve qui n'est pas du tout bon vous faites baptiser et surtout quand on parle de baptiser ici généralement ça veut dire la personne parle de l'église vous rêvez vous voyez un prêtre j'ai fait une vidéo je parler du danger quand vous voyez vous voyez un prêtre c'est plus le danger le clésiatif on est en train de faire la messe c'est molyse le danger et vous rêvez en train d'être vous fait baptiser ça veut dire que on peut vouloir vous mettre dans une loge on peut vouloir faire des pactes sur votre tête donc il faut faire une consultation pour savoir exactement de quoi les questions c'est pas un rêve du tout positif coucher avec une femme en manche qui est ce que ça perturbe de l'opin spirituel c'est assez compliqué coucher une forme en manche lui mieux vaut ne pas coucher avec la forme en manche que ici un monsieur a posé la question de savoir est ce qu'il sera élu à la campagne électorale on l'a demandé quelqu'un l'a dit qu'il ne sera pas élu qu'il arrête la promotion s'il veut savoir ce qu'il en est que la personne de contact on fera une consultation et voilà question suivante coller et juire en dansant donc quelqu'un qui colle une femme en dansant il éjacule l'autre aussi a dit qu'il s'est fait sucer excuser le terme voilà et éjacule pendant le processus tout ça ça symbolise de en fait une personne qui n'est pas qui n'a pas une très bonne santé voilà si vous tout simplement quelqu'un danse avec une femme et éjacule c'est assez compliqué ça veut dire que la personne n'a pas une bonne santé la personne sous coup d'éjaculation précoce d'autres problèmes dans tous les cas la personne mérite de voir un médecin rêvez d'attraper des poissons dans une eau beuse vous attrapez les poissons dans une eau sale attrapez les poissons sans geste positif mais attrapez les poissons dans une eau qui est très sale vous voyez donc avoir une chance qui ne va pas durer si vous attrapez les poissons dans de l'eau propre vous aurez une chance qui va durer est ce que les chakras sont liés aux émotions est ce que les chakras influencent les émotions je pense ça sera mieux la question ou alors est ce que non tant que moi est ce que les émotions voilà est ce que les émotions influencent les chakras oui les émotions ou influencé les chakras ici le fonctionnement des chakras les émotions vont influencer le fonctionnement des chakras et le tour vibratoire des chakras la façon que les chakras vont vibrer la façon que les chakras vont se comporter la façon que votre aura va se comporter tout ça dépend de vos émotions si vous êtes stressé vous êtes de mauvaise humeur vous êtes toujours en train de pleurer toujours de vous plaindre automatiquement vous êtes dans les basses fréquences et vos chakras vont résonner d'une façon particulière à cause de ces émotions là peut-on connecter à peut-on communiquer avec ses anciens si on a des scories la connexion sera très les scories c'est comme des virus c'est comme si on vous dit est ce que vous pouvez utiliser votre ordinateur ou faire des travaux vous connecter à des réseaux à des fuseaux avec des virus c'est compliqué ce serait très difficile le sorcier venait poser des virus en vous spécialement les scories parce qu'ils vont vous empêcher de vous connecter à vos anciens à vos guides et si vous êtes connecté à vos guides vous devenez la proie vous devenez le jouet des sorciers donc si vous avez des scories et tout ça vous faites d'abord sont débarrassés si une personne dit qu'elle a un enfant de quatre ans qui fait des cauchemars ça demande une consultation pour savoir pourquoi est-ce que l'enfant fait des cauchemars peut-être que l'enfant a des gens de troisième et qui fonctionne à la merveille et l'enfant voit les choses peut-être l'enfant se fait tout simplement attaquer ainsi de suite il faudra faire une consultation pour cela est-il possible d'être footballeur et être initié c'est l'idéal peu importe ce que vous faites dans la vie comme activité être initié sera l'idéal parce que vous allez faire les choses pour mieux je prends le cas d'un agriculteur qui est initié il peut communiquer avec ses animaux un planteur qui est un élèveur qui est initié pour communiquer avec ses animaux un planteur qui est initié pour communiquer avec la terre ainsi de suite donc c'est 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 que du bonheur quand vous êtes initié un instant rêver des poissons dans la merve c'est comme j'ai dit tantôt un rêve de poissons qui doit s'émoigner la chance doit être un rêve où vous êtes vous attrapez des poissons qui sont dans de l'eau propre des poissons à la merve et tout ça bon c'est pas voilà c'est pas un rêve de très bonne augure mais rêver par exemple de toilette c'est pas la même chose c'est positif comment savoir si vos chakras sont équilibrés quand vos chakras sont équilibrés la vie est plus belle vous êtes de plus vous avez une humeur plus joviale et les choses vous parviennent assez facilement est-il important de prier à tout moment chaque temps est-ce qu'il est important de prier à tout moment pas du tout l'initié n'a pas besoin de prier à tout moment parce que puisqu'il est constamment en haute vibration quand vous êtes en haute vibration vous n'avez même pas besoin de parler ou de prier les êtres invisibles auxquels vous êtes interconnectés se mettent déjà en action pour vous satisfaire vous n'avez pas besoin de prier rêver d'être mordu par des chiens et beauté ses chiens ça veut dire que dans le plan astral vous avez des contacts qui des gens qui sont mystiques sont sorciers et qui essaient de voir votre peau mais vous êtes supérieur à ces gens c'est ce qui symbolise le fait de voir des chiens mais quand vous êtes initié mais si vous n'êtes pas initié ça veut simplement dire que on vous votre peau tout simplement et que vous avez réussi à vous en débarrasser mais les chiens symbolisent aussi des ennemis téméraires qui vont persister donc si vous avez beauté et on vous a mordu vous avez beauté mais si vous n'avez pas saigné un de ces quatre vous allez saigner donc faites très attention rêver de faire la lessive ça symbolise ici quoi le besoin de se purifier le besoin de se remettre à jour au niveau spirituel et la dernière question rêver d'une personne décédée vous rêvez d'une personne décédée qui décède à nouveau quelqu'un est déjà mort mais vous voyez la personne en train de mourir à nouveau ça veut dire tout simplement que la personne est en train de faire une transition un changement donc la personne peut être en train de préparer dans sa réincarnation ou alors peut être prête à une nouvelle réincarnation voilà ce que c'est la symbolise ça c'est si la personne est morte naturellement mais si c'est quelqu'un qui était morte de façon suspecte pour avoir magique été sacrifié ça veut simplement dire que bon maintenant la personne va mourir réellement elle avait été utilisée dans le plan mystique et il va être va retrouver donc son chemin voilà alors ça c'était donc réponse aux questions 58 si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à poser les je vais faire un plaisir de répondre à vos questions vous avez besoin d'une consultation vous avez besoin d'un service n'hésitez pas vous avez besoin d'un de mes livres que ce soit libre ou hard rayonné n'hésitez pas à partager la vidéo ça va aider au thème et à très bientôt